Si vous êtes arrivé sur la chaîne y'a pas si longtemps que ça, enfin quand je dis y'a pas si longtemps que ça, je veux dire avant les deux dernières années. Vous avez sûrement pas connu le concept que nous allons refaire maintenant. A l'époque j'avais fait un quiz up pour voir à quel point je m'y connaissais au niveau d'Assassin's Creed, que ce soit au niveau des jeux principaux. Ou même au niveau des jeux secondaires, des livres et tout ça. Ça vous avait pas mal plu et ça a donné une idée à un abonné qui nous a contacté par mail pour nous proposer un quiz qu'il avait créé à l'époque sur Assassin's Creed Kuntil. Donc vous voyez, je vous mets le mail à l'écran. Et donc dans ce mail, Benjamin nous dit qu'il a créé trois jeux. Un premier qui est un quiz simple, avec plusieurs propositions et une difficulté moyenne. Un second jeu qu'il a nommé pour le coup, qui suis-je ? Donc il s'agit d'un court résumé parlant d'un personnage, il faut deviner de qui il s'agit. Et le troisième jeu qu'il a nommé, qui a dit ? On a une réplique qu'il nous est donnée et on doit trouver qui l'a dit. Donc je ne sais pas s'il y aura des propositions. C'est parti ! Vous aurez des questions avec quatre propositions. Certaines questions peuvent avoir jusqu'à trois bonnes réponses. Si par exemple une question possède trois bonnes réponses et que vous n'en avez donné que deux, alors vous aurez faux à la question. Comme promis, voici le quiz et bon courage. Et c'est avec plaisir que je relève ton challenge, Benjamin. Question 1. Parmi ces propositions, lequel ou lesquelles fait partie du credo des assassins ? A. Ne pas tuer d'innocents. B. Assassiner uniquement des personnes de plus de 65 ans. C. Ne jamais mettre la fraternité en danger. D. Ne pas se suicider. Je dirais que ce sont les réponses. A. Et C. Il fallait répondre A. Ne pas tuer d'innocents. Et C. Ne jamais mettre la fraternité en danger. Le credo des assassins est connu pour ces trois règles. Benjamin, je ne sais pas si tu es très bon en maths, mais moi j'en compte quatre. Je compte... Ne pas tuer d'innocents. Toujours agir dans l'ombre. Ça fait deux semaines à la foule. Et enfin, ne pas mettre la fraternité en danger. Ça fait quatre. Désolé, le doigt là, il n'est pas assez souple pour tenir bien. J'en ai profité pour d'haber, on est d'accord, c'était ridicule. Qui a tué Rodrigo Borgia ? A. Edo Auditore. B. Cesare Borgia. C. Catalina Sforza. Et D. Giovanni Auditore. Alors Giovanni était mort, ce n'est pas Edo qui l'a tué. C'est encore moins Catalina Sforza qui l'a tué. C'est Cesare Borgia qui lui fait bouffer une pomme qui a empoisonné, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, la réponse... Ouais, super, j'ai plus de flash. Je reviens, je vais chercher le charge-up. On branche ça ici. Donc je disais que j'avais raison, c'est bien Chatterl et Borgia, réponse B. Donc, il s'agit de son neveu, donc ce n'était pas son fils, je me suis trompé pour le coup. J'ai monté 10 mars, je suis mort. En quelle année fut sorti Assassin's Creed Revelation ? 2010, 2011, 2012, 2013 ? Alors, 2007, c'est AC1. 2009, c'est AC2. 2010, c'est Brotherhood, donc c'est 2011. Sachant que Assassin's Creed 3 est sorti en 2012 pour la fin du monde. Et qu'un jeu Assassin's Creed sortait tous les ans. Permis-moi de te corriger, il n'y a juste pas eu de jeu en 2008. On pouvait donc en déduire qu'il est sorti en 2011. C'est ça. En quel jour férié Chey a-t-il déclenché le tremblement de terre à Lisbonne ? Noël, le jour de Pâques, la pentecôte ou la puce. Bonne question, ça. C'est pas Noël, c'est sûr et certain. Pas que c'est la réponse D. Par tout hasard, comme ça, je dirais que c'est le jour de Pâques, donc réponse B. Il fallait répondre réponse D, la Toussaint. Bon, bah, première erreur. C'est en novembre que se déroule cette fête. Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il... Ce qui montre qu'il... Ce qui montre qu'il fête bien une... Putain, j'ai du mal à le dire, hein ! Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il fête une... Il y avait beaucoup de monde à l'église, ce qui montre qu'il fête bien une fête religieuse. En quelle année est né le concept d'Assassin's Creed ? 2000, 2004, 2006, 2007. C'est pas en 2000, c'est beaucoup trop tôt. C'est pas 2006, c'est beaucoup trop tard et c'est encore moins 2007, parce que le premier Assassin's Creed sortit en 2007, donc ça serait énormément trop tard. Par élimination, je dirais réponse B. Encore une fois, sans trop de conviction. Il fallait répondre B en 2004, puisqu'en 2006, c'est l'officialisation... Puisqu'en 2006, c'est l'officialisation du projet. En 2007, c'est la sortie du premier Assassin's Creed, comme je vous l'avais dit. En quel monument Evie Frye a trouvé la clé menant au sueur ? Je revois le monument, donc je sais que c'est pas Big Ben, que c'est pas l'asile de Lumbass, je crois pas que ce soit Baye de Buckingham. Si je dis pas de bêtises, c'est avec Lucie Thorne, quand elles sont tout en haut de la cathédrale Saint-Paul. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'elles le trouvent. Et fait répondre, c'est la cathédrale Saint-Paul. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, on se débrouille plutôt très 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 bien. Ok, 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 oh, no doubt. Et du coup, question 10, qui a créé les instruments de la volonté première ? Alors déjà, la volonté première, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est les instruments, les objets d'Éden ? Les objets de ceux qui étaient là avant ? Réponse A, Junon. B, le sage John Standish. C, les assassins. D, les Templiers. Déjà, j'éliminerai les deux derniers. Et si je dis pas de bêtises dans le DLC de Odyssée ? Ouais, je dirais réponse B, le sage John Standish, mais pas sûr du tout. Je sais pas si je suis cocu, mais j'ai une de ces c**tes. Il s'agit du défensage des temps modernes. Je trouve qu'on s'est plutôt bien émerdé pour le premier quiz. On va passer au second. Si ça se trouve, ça sera divisé en plusieurs épisodes, parce que j'en suis déjà à 20 minutes de tournage, presque. C'est au montage que je verrai ça. Donc si tu veux pas louper ça, moi à ta place, je m'abonnerai et j'activerai la petite cloche de notification. Comme ça, quand ça arrive, bah t'es tenu au courant. Ensuite, je lâcherai un pouce bleu en toute cette vidéo, parce qu'elle était énorme. Et puis si t'as pas aimé, tu mets un pouce bleu pour me faire voir que t'as pas aimé. Un commentaire, si c'est pas déjà fait, parce que ça fait extrêmement plaisir et on aime bien échanger avec vous et vous répondre. C'était The Force Day, en direct de la expérience, paie et sérénité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501